Waouh, ça l'a vu ! Chaque jour, plus d'un millier de camions sillonnent les quartiers de la région de Dakar pour ramasser les ordures ménagères. Direction Mbebos, l'endroit où toutes les ordures sont déposées. La décharge de Mbebos a des dizaines de mètres avant l'arrivée une odeur répugnante titive aux narines. Plus l'on s'approche de la décharge, plus l'air est pollué et il est difficile de bien respirer. A l'entrée principale, des camions sont garés par-ci et par-là. Un peu plus loin à gauche, il y a un poste de contrôle au menu d'un pont bascule. Ici, opèrent des agents de l'unité de coordination et de gestion des déchets solides pour le pesage des camions. La pompe qui compresse les ordures, en occasion, tu peux l'avoir entre 800 000 à 1 million. Si c'est une pompe neuve, ça peut aller jusqu'à 2 millions. Le véhicule, son chargement, son chargement utile ne peut pas dépasser entre 6 à 12 tonnes. Si tu calcules les 12 tonnes par 10 000 francs, ça te fait 120 000. Or que la pompe ne peut pas supporter du sable, ça se casse immédiatement. Comment se fait-il qu'on transporte du sable pour avoir du poids ? Ce sont des personnes qui n'en savent rien et qui veulent parler, qui en disent, mais c'est faux. La décharge de Mbobos s'étend sur une superficie de 170 hectares. Elle reçoit tous les déchets ménagers et industriels de la région de Dakar. C'est un dépotoir qui n'a jamais été aménagé. Les ordures sont étalées à même le sol, sans aucune couverture. Conséquence, les eaux souterraines sont contaminées. Bakary Gadiaga, doctorat en droit public environnemental et vice-président de la commission environnement de la mairie de Malika. Toutes les activités de maraîchage ont été complètement détruites du fait de Mbobos. L'autre élément, c'est les nuisances environnementales que cause Mbobos sont incommensurables. Et également, l'eau est polluée à la nitrate. Donc, on ne doit même pas l'utiliser pour faire du maraîchage. A Mbobos, chaque soir, des pyromanes brûlent des pneus pour récupérer de la ferraille. Les riverains disent souffrir de la situation. Dans cette zone de recasement, cet après-midi-là, les rues du quartier sont désertes. Aretcham, Mme Sissé, est une habitante. Elle est aussi la présidente de l'association des parents d'élèves de l'école du quartier. Les premières nuisances les plus remarquables, c'est d'abord, nous avons la présence des chiens. Nous avons aussi la présence des bandits. Mais ce qui est plus gênant, c'est la fumée causée par ceux qui sont dans la décharge. À tout moment, la décharge est allumée, ce qui nous crée des fumées insupportables. L'apparition de maladies endémiques est aussi notée chez les populations riveraines. Huit enfants sur dix sont atteints de maladies respiratoires, selon le docteur Kamara, infirmier chef de poste du Dara de Malika. Ils travaillent dans la zone de Mbobos depuis plus de 20 ans. Plus particulièrement, c'est les infections respiratoires, les iras. Donc, de Malika à Thiawine-Pôte, l'atmosphère est polluée. Donc, si vous prenez dix gosses, toutes les huit enfants sont vraiment atteints d'une anomalie respiratoire. Le mois passé, j'ai 700, 18 malades. Les infections respiratoires aiguilles, là, on en a 39 cas. Dans le cas de Dremodo, on en a 58. Dans le cas de Dremodo, on en a 114. Le 4 avril dernier, les habitants des quartiers Toudba et de Malika-Montagne n'avaient pas le cœur à la fête de l'indépendance. Ce jour-là, ils ont organisé un point de presse pour dénoncer l'insécurité grandissante dans leur localité. Landing Diara est leur porte-parole. Il y a une insécurité notoire qui se vise dans nos maisons. C'est pour cela que nous interpréhons le ministre Alungu Ndiaye et aussi au sommet de l'État, le président M. Makisal, pour qu'il nous émerge un poste de police. Parce que nous en... Nous sommes les principaux impactés de la décharge de Mbobus. Mbobus a été créé en 1968. Au départ, il s'agissait de remblier un lac asséché pour réaliser un aéroport rapport Vox Populi dans sa apparition du 1er février 2017. Mais en 2010, dans le cadre du projet de l'autoroute à péage, Mbobus devait être fermé. Apix devait déplacer des impacts du projet à Thuawonpol, situé non loin de la décharge. La Banque mondiale avait accepté de financer la fermeture de la décharge de Mbobus pour permettre le recasement des impacts du projet autoroute à péage. Des études tirées du rapport final du document de fermeture de Mbobus en septembre 2008 ont montré que la nappe phréatique et le sous-sol sont contaminés. Yatma Dyeyi, directeur de l'environnement et de la libération des emprises à Apix. Il faut dire que c'était intégré dans un projet global qui visait effectivement cette fermeture mais également l'ouverture parce que c'était deux solutions parallèles d'un centre d'enfouissement technique au niveau de Sindia. Le centre d'enfouissement technique de Sindia a été construit dans le cadre d'un partenariat public-privé. Il a coûté environ 5 milliards de francs CFA. Le groupe Zicos Tireno Ambiente, une entreprise italienne, a été choisie pour exploiter le centre d'enfouissement technique de Sindia pendant 5 ans. En 2010, le président Abdoulaye Wad avait même pris le décret numéro 2010-791 du 21 juin 2010 publié au journal officiel numéro 6536 du samedi 17 juillet 2010 pour la fermeture de la décharge de Mbobus. Un comité technique a été mis en place. Il regroupait en tant qu'à Dakar, l'APIX, l'Institut africain de gestion urbaine, la PROCEN, l'agent judiciaire de l'État. La forêt classée de Mbobus a été ciblée pour accueillir le centre de tri et de récupération des déchets solides pouvant être recyclés. Docteur Mamadouja était le directeur technique du centre d'enfouissement technique. Après plusieurs rendez-vous manqués, il a finalement accepté de parler par téléphone. Toutes les mesures avaient été prises en son temps. Les dernières technologies avaient été prises. On avait eu des coefficients d'imperméabilité qui étaient largement, largement au-dessus de ce qui était préconisé. En plus de cela, nous avons mis en place aussi dans les barrières passives, nous avons mis ce qu'on appelle la géobuscolite. Donc on a protégé le terrain qui est imperméable dans le premier temps. Et puis dans les barrières passives, nous avons mis en place des géobuscolites. On a grandi tout un système de traînage. En tout cas, à la date d'aujourd'hui, toutes les mesures avaient été prises en son temps. Et c'est que le centre d'enfouissement technique de dernière situation. Docteur Oumar Sissé est le directeur de l'Institut africain de gestion urbaine IAGU spécialisé sur les déchets. Il a aussi écrit deux ouvrages sur les déchets solides au Sénégal. Pour lui, l'État a pêché dans le processus de fermeture de la décharge. Quand tu fermes quelque chose, il faut ouvrir une installation normale maintenant. Quand tu vas chercher un autre endroit, en disant que non, moi je ne fais pas ce que j'ai fait à Mebos, j'essaie de mettre en place une installation classique, normale, conventionnelle. Les populations vont te dire, en tout cas, tout ce qu'on sait que tu as déjà fait, c'est Mebos. Même si Mebos a été mal ouvert, mal accepté à un moment donné, réhabilité Mebos. Même continuer à l'exploiter. Mais sinon, même si tu leur dis, tu les amènes visiter les plus meilleurs déchets au monde et tu leur dis que c'est ça qu'on va faire ici, tout ce qu'ils ont en tête, c'est ce que tu n'as pas fait ici. Mais selon le journal Sud Quotidien repris par le site à Dakar le 31 janvier 2014, la fermeture de Mebos s'est traité à des problèmes liés à la non-délivrance par la Banque mondiale de l'avis de non-objection sur le choix de l'entrepreneur qui était le seul à soumissionner et retenir. La fermeture de la décharge de Mebos était un projet mené conjointement par l'APIX et l'entente K-Dakar, structure intercommunale chargée de la gestion des déchets urbains dans la région de Dakar. Moussa Tine, l'ancien directeur d'entente K-Dakar à l'époque, il explique les obstacles de la délocalisation de la décharge. Il y a aussi une option de l'État, mais il faut aussi stabiliser les options retenues, faire le choix et faire un appel d'offres. Il y a aussi un problème d'entente entre les organes de l'État et les organes aussi des collectivités locales. Et il y a aussi un problème de choix à faire et de la mise en place, justement, de la fonctionnalisation. Pourtant, la décharge de Mebos est un véritable trésor pour des milliers d'individus. Selon une enquête réalisée par l'Institut africain de gestion urbaine, en 2005, plus de 3500 personnes travaillent à Mebos. La décharge peut générer jusqu'à 20 millions de francs CFA par jour. Elage Malik Diallo Di Bankas est le président de l'association des récupérateurs de Mebos. Il souligne que les véritables acteurs n'étaient pas impliqués sur le processus de fermeture. Leurs enquêtes qu'ils avaient faites à notre niveau, c'était des enquêtes qui ne nous plaisaient pas. En ce temps, il y avait la mer avec le sable de la mer. Ils ont fait le recrutement et pas mal de gens qui avaient écrit leur nom, ce n'étaient pas des récupérateurs. C'étaient des gens qui communément appelaient les baipels, qui se trouvaient au niveau de la mer. C'est pour cela que dans le premier temps, nous, on disait que nous n'étions pas d'accord. Mais Dieu nous a jugés jusqu'à ce projet-là, il n'y a pas pu partir. Et j'ai défis quiconque, quiconque qui vient faire son projet à Mebos, sans lier au récupérateur à ce projet-là, il va faire une échec. Au Sénégal, la gestion des ordures ménagères a connu beaucoup de péripéties. Elle est caractérisée par une instabilité institutionnelle. Régie communale, soit d'Ipocias à Procène. Beaucoup de structures ont eu à gérer ce qui est appelé ordures. Aujourd'hui, c'est l'unité de gestion des déchets solides qui gère les ordures. Lamine Kébé est le coordonnateur de la décharge de Mebos. La gestion des déchets est une compétence transférée. Mais quand on a vu que la capitale n'a pas été assez bien gérée en matière de propreté, l'État a retiré cette compétence et a donné maintenant à l'unité de coordination des déchets. 1 600 techniciens de surface permanents et près de 1 000 journaliers s'attellent tous les jours à rendre Dakar propre. Ils ramassent environ 1 800 tonnes d'ordures par jour. Madame ici est le secrétaire générale du Syndicat national des travailleurs du nettoiement affiliés à la CSA, Confédération des syndicats autonomes. Pour le syndicaliste, l'État a manqué de courage politique pour fermer Mebos. Mais regardez aujourd'hui l'autoroute à péage, il est fini, il est presque fini. Et aujourd'hui, Mebos est toujours en lambeau. Aujourd'hui, ces autorités qui nous gouvernent, on a l'impression qu'ils ont peur de fermer cette bombe qui est là. C'est l'État qui a la responsabilité de trouver des sites, non seulement de communiquer avec les populaires, de dissuquer avec les populations. Pour que demain, si un site est choisi, au moins qu'il y ait un consensus. Mais malheureusement, au Sénégal, on ne fait que bavarder, on ne fait que faire des séminaires. Avec l'ancienne société Amas Sénégal, Amas Sénégal avait mis en place un centre d'enfouissement technique au niveau de Syndia. Justement, nous nous sommes rendus à Gias, commune qui abrite le centre d'enfouissement technique. Ce matin-là, le bruit des avions qui atterrissent à l'aéroport perturbe le calme de Gias. Après un échange avec nos guides, cap sur le CET, ils se trouvent à 4 km de Syndia sur la route d'Ombour. Sur place, deux agents préposés à la sécurité se trouvent au poste de contrôle. Mais ici, les journalistes ne sont pas les bienvenus. Mais à l'entrée du CET, à gauche, il y a des bâches brûlées sous l'effet de la chaleur. Le pont bascule qui devait servir de posage est envahi par les herbes. Derrière le poste de contrôle, il y a des camions visiblement en panne. La nature a horreur du vide. Le CET de Syndia croule sous le poids de la vétusté. Al-Undo Ifahi est le président du collectif pour la défense des intérêts de Syndia. Il justifie les raisons du refus des populations face à la délocalisation d'Umboubos. On ne pouvait pas accepter que la décharge d'Umboubos puisse être transférée à Gias. Parce qu'il y avait trop de risques. Ici, à Gias, l'eau que nous vivons provient de la nappe phréatique. Avec toutes les explications que les gens avaient données, n'étaient pas garanties pour que cette nappe ne soit pas polluée. Risques sur le plan environnemental. En plus de l'implantation de l'aéroport. Et le CET était un CET qui pouvait attirer les oiseaux. Et ces oiseaux pouvaient construire des dangers pour la sécurité des avions. Mais l'État avait voulu foncer sur le CET. Et finalement, les populations se sont organisées pour apporter une résistance farouche. Des arrestations de jeunes, des pertes d'emploi, des intimidations. La note était salée pour les populations de Gias qui se sont opposées à la délocalisation d'Umboubos à Sindia. Le centre d'enfance technique a été attaqué et vandalisé par des populations mécontentes. Mais à en croire aux autres membres du collectif, le projet du CET serait complètement annulé. Une information que nous n'avons pas pu vérifier auprès des autorités compétentes. Quoi qu'il en soit, du côté de l'ICG, la fermeture d'Umboubos n'est plus à l'ordre du jour. Lamine Kébé est le coordonnateur de la décharge d'Umboubos. Mais c'est vrai que ce sont des questions qui sont très souvent soulevées. Umboubos doit bouger. Mais aujourd'hui, le chemin que nous avons, si Umboubos est fermé, quelle est l'alternative que nous avons ? Nous travaillons dans une source de rationaliser ou de requalifier la décharge d'Umboubos. Aujourd'hui, je pense qu'on a des partenaires fort fort qui accompagnent l'État du Sénégal à réorganiser la décharge. D'un message assez ouvert, informel, on va maintenant vers le formel. Mais aujourd'hui, on pense maintenant à réhabiter et aujourd'hui la Banque mondiale sur l'État du Sénégal pour mettre en place véritablement un programme de reconversion. La loi numéro 2101 du 15 janvier 2001 portant le Code de l'environnement stipule qu'au Sénégal, tout individu a droit à un environnement sain dans les conditions définies par les textes internationaux. Ce droit est assorti d'une obligation de protection de l'environnement. Le Sénégal a aussi ratifié beaucoup de conventions internationales relatives à la protection de l'environnement. Madame Mariko Ramatoula Diop de la division pollution et nuisances au niveau de la direction de l'environnement et des établissements classés. Tout le monde sait que par exemple, vraiment, il y a la pollution, il y a des contaminants, surtout avec les pop, les polluants organiques persistants. Avec la convention de Stockholm, l'État a signé et ratifié en octobre 2003 à cette convention, dont l'objectif est de préserver la santé des populations et l'environnement en réduisant les pop. Donc, dans ce sens-là, la convention avait exhorté aux États de prendre des dispositions spécifiques pour essayer de trouver des solutions alternatives afin de réduire ou d'éliminer carrément ces pop. Alors, dans ce sens, au niveau de notre direction, on avait un plan national de mise en œuvre et nous avons fait beaucoup d'inventaires sur les pop. Récemment, nous avons un projet qui vient de démarrer. Il concerne le projet Prodémite, dont l'objectif principal, c'est d'essayer de réduire les dioxyne et les firanes en éliminant le brillage à l'air libre des déchets. Malgré les milliards investis pour construire le centre d'envissement technique à Sindia, la décharge de Mbobose continue toujours de fonctionner.